Musique Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel, une émission marocaine sur radio pluriel, radio de la diversité et de la tolérance dans un cadre de promotion de la relation France-Maroc, la promotion des actualités qui concernent aussi le Royaume du Maroc sur un niveau très poussé. Musique Retour à l'antenne, il est 16h18 et comme ça a été promis lors de nos différents communiqués, mesdames et messieurs, nous sommes en direct avec Dr Zina At-Tibi, Ahlan Ouassahlan, bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel, madame. Ahlan Ouassahlan, merci beaucoup M. Sacki, bonjour et bonjour à toutes les auditrices et auditeurs de votre radio. Écoutez, madame, c'est un honneur pour nous d'avoir parmi nous déjà premièrement une femme et une femme qui a tout un palmarès. On parle d'une femme docteure en droit public, essayiste, journaliste, chercheur, spécialiste des questions relatives à la géopolitique et au dialogue des civilisations et aux sociétés méditerranéennes, président délégué de l'Observatoire d'études géopolitiques de Paris, président aussi de l'Association des femmes arabes de la presse et de la communication, membre d'Euromed Women Network du centre nord-sud du Conseil de l'Europe. Madame Zina Attebi, c'est une femme de conviction et par son intermédiaire, nous aurons plutôt un décryptage à l'international de ce retour du Royaume du Maroc à l'Union africaine. Et ma première question, si vous le permettez, madame Attebi, c'est qu'en tant que président délégué de l'Observatoire d'études géopolitiques de Paris, donc à Paris plutôt, je souhaite que vous me donnez votre analyse de ce retour du Maroc qui complétera la participation de nos autres intervenants, c'est qu'en tant que professeur et le conseiller du président de la Guinée, Bissau, M. Najib Kitsany. Oui, merci beaucoup de me donner la parole. Alors, tout d'abord, je préciserai que le Maroc n'a jamais été absent de l'Afrique. Il faut souligner aussi que le Maroc a une double identité, une identité arabe et une identité africaine. Et ce qui fait que le Maroc a un rôle très important à jouer sur la scène politique africaine. Il faut se rappeler qu'en 1984, le Maroc s'est retiré de l'organisation de l'unité africaine pour une raison précise, qui est l'intrusion par effraction d'une entité séparatiste. Cette entité ne réunissait pas, et ne réunit toujours pas d'ailleurs, les critères pour être membre de l'Union africaine. Et cette création artificielle n'a en effet aucune légitimité. Et malgré son retrait, le Maroc ne s'est jamais éloigné de l'Afrique. Il ne faut pas confondre justement l'Afrique avec une organisation régionale qui n'a d'ailleurs, pour l'instant, pas vraiment un bilan à la hauteur. Et il est important aussi de rappeler que Feu, le roi Mohamed V, a été le pionnier de l'Union africaine. Et c'est sous son impulsion qu'ont été jetées à Casablanca en janvier 1961, les bases de l'organisation de l'Union africaine. Donc, le Maroc est un membre fondateur essentiel de l'OUA, qui était l'ancêtre de l'Union africaine. Par ailleurs, le Maroc a toujours, toujours été présent en Afrique. C'est une puissance africaine millénaire. Donc, je dirais, en résumé, c'est sa place naturelle. Et puis, le Maroc est rattaché au continent, donc à son continent, par des relations historiques, humaines, religieuses, et un tas d'autres, si vous voulez, critères et relations considérables. Et après 1984, donc après le retrait du Maroc de l'OUA, la diplomatie marocaine a redoublé d'efforts. Puis, précisément à partir de 1999, avec l'arrivée du roi Mohamed VI, qui a fait de l'Afrique une priorité. Il faut se rappeler qu'il a déclaré, d'ailleurs, lors de son discours à Abidjan en 2014. Il avait bien précisé son importance, l'importance de la diplomatie marocaine en Afrique. Et grâce aux visites du roi du Maroc dans de nombreux pays, les liens étroits ont été consolidés. Aussi bien dans le domaine politique, économique, culturel, le discours religieux, tout est présent pour que ces relations soient encore plus consolidées. Et on voit que l'engagement du roi du Maroc est impressionnant. Alors, bien entendu, c'est lui qui est l'artisan du retour triomphal du Maroc au sein de l'Union africaine, lors du sommet d'Addis-Abeba, dernièrement. Mais il ne faut pas oublier aussi l'appui des amis du Maroc, notamment le président Alpha Condé, qui a beaucoup fait pour ce retour triomphal. C'est, pour moi, si vous voulez, une victoire personnelle du souverain. Et c'est une victoire acquise aussi grâce à son immense popularité sur le continent. Il suffit de voir l'ampleur, vraiment, des foules qui viennent l'acclamer à chaque visite dans un pays africain. Donc, on peut préciser que l'engagement du Maroc pour l'Afrique est global. Docteur, juste une question dans ce sens-là. La société française, et surtout les hommes politiques et les médias français, comment apercevrent-ils ce retour du Maroc au foyer africain ? Bien, écoutez, la société française ou les responsables français voient ça d'un bon oeil, bien sûr, parce que le Maroc a un rôle très, très important en tant que lien entre l'Europe et le continent africain. Et il ne faut pas oublier que le Maroc a toujours joué un rôle modérateur, un rôle aussi, surtout, pour combattre le terrorisme. Le Maroc a un rôle très, très important à jouer quand on pense que Sa Majesté est commandeur des croyants et qu'il a toujours proclamé un islam modéré. Et puis, il faut se rappeler son discours en septembre 2016 où il appelait les musulmans et notamment les ressortissants d'origine marocaine à appliquer un islam modéré, un islam maléquite modéré tel qu'il est appliqué au Maroc. Donc, pour les responsables européens, notamment en France, ce n'est que bénéfique, ce n'est qu'un lien tout à fait positif. Maintenant, concernant aussi les relations économiques, bien sûr, le Maroc peut être un lien. Il faut se rappeler que parmi de nombreux accords signés entre le Maroc et les pays africains, notamment le Nigeria, il y a le projet d'un gazoduc atlantique qui va, si vous voulez, aller jusqu'en Europe. Donc, là, les Européens sont intéressés de voir l'importance de ces projets. Et puis, les Européens, notamment aussi en France, je dis, l'importance de tout ce qui est économie et agriculture renouvelable, etc., ou l'environnement, etc. Le Maroc applique toutes ces mesures-là. Et ce sont des... Je reviens aussi aux accords avec les pays africains, qui sont des accords concernant l'agriculture. Sa majesté avait parlé du triple A. L'adaptation agriculture africaine. Donc, si vous voulez, toutes ces mesures et ces accords qui ont été signés entre le Maroc et les pays africains ne peuvent qu'être bénéfiques aussi pour la France. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte aussi que l'Afrique est un continent émergent, un continent qui a beaucoup de capacités et de potentiels. Donc, le fait de donner de la valeur aux pays africains, tel que sa majesté Mohamed VI, l'a bien précisé dans son discours d'Addis Abeba, en disant qu'aujourd'hui, les pays africains devraient se prendre en main et devraient avancer. Et c'est-à-dire que l'Afrique va avancer d'elle-même avec toutes ses richesses. Vous voyez ? Donc, c'est important de montrer qu'on peut aider les pays africains à avancer d'eux-mêmes. D'ailleurs, le porte-parole du Quai d'Orsay, M. Romain Nadal, dans une déclaration dernièrement, il a dit que la France salue le retour historique du Royaume du Maroc au sein de l'Union africaine, où il a toute sa place. Donc, vous voyez, c'est très, très important. Et c'est une étape majeure dans la voie de l'unité, de la stabilité et du développement du continent africain. Donc, le retour du Maroc au sein de sa famille africaine est tout à fait normal. Sa Majesté a voulu ce retour parce qu'il est convaincu que la place du Maroc doit être au sein même de sa famille. Bien entendu. Et juste pour renforcer tout ce que je viens d'écouter, les résultats et surtout toutes les conclusions qui ont été faites lors de la COP22 vont dans ce sens. Et on est dans un cadre d'ouverture, dans un cadre d'un tremplin, dans un cadre d'un intermédiaire de qualité reconnu à l'échelle internationale, le Maroc, entre l'Europe et l'Afrique. Néanmoins, madame, donc, on parle de société aussi. On parle d'un pays qui est composé aussi d'une population jeune et notamment féminine. Le Maroc, c'est un pays par l'intermédiaire de sa Majesté, par l'intermédiaire de cette volonté de faire la promotion de la femme. Comment vous, autant que femme, autant que militante, et aussi une femme issue d'un pays, un pays par n'importe lequel, le Liban, un pays connu, reconnu, par rapport à sa promotion de la femme, pensez-vous que l'engagement du Maroc en Afrique aura des conséquences sociales, notamment pour ce qui concerne la promotion de la femme ? Bien, écoutez, vous savez, en général, le défi qui se pose à l'Afrique, c'est surtout le progrès et l'évolution sociale. Et le rôle de la femme est primordial, justement, dans cette évolution. Et en général, la présence et l'engagement de la femme dans les sociétés du Sud, c'est pareil pour le Liban, qui fait partie des pays du Sud, et donc on voit la femme et son engagement qu'à travers les associations et les coopératives. Ces associations sont très actives pour donner, par exemple, à la femme, lui donner confiance, l'encourager à s'engager dans la vie économique, professionnelle et, bien sûr, politique. Mais pour arriver réellement à cela et pour que la femme soit visible dans la société, il faut une véritable volonté politique et cette volonté, elle doit être de haut niveau et à haut niveau. Sa Majesté Mme de VI a montré cette volonté à travers plusieurs mesures. Grâce à sa vision, aujourd'hui, le Maroc a fait des efforts vraiment considérables concernant la condition de la femme. Et c'est depuis son ascension au trône, le 23 juillet 1999, que le roi Mohamed VI a donné cette nouvelle pulsion et une pulsion pour la marche en avant du Maroc. Et la condition de la femme fait partie de cette marche en avant. Et il faut rappeler que son grand-père, Mohamed V, puis son père, le roi Hassan II, ils avaient placé aussi la question de la femme au cœur des enjeux fondamentaux de la modernisation du pays et en faisant bouger les choses de façon considérable. Donc, le roi Mohamed V, vraiment, a tenu à faire bouger les choses. Et ceci à travers des réalisations concrètes. La première étape, ça a été la réforme du code de la famille, la Moudawana, la fameuse Moudawana, en février 2004. Et aussi, il faut penser que l'évolution du statut de la femme passe par la lutte contre la pauvreté et la marginalisation. Ce sont deux facteurs très importants pour aider la femme à s'insérer dans la société. Cette lutte s'est concrétisée réellement en 2005 par la mise en place de l'un des grands chantiers évolus par le roi Mohamed VI qui est l'INDH, l'Initiative Nationale du Développement Humain. Et l'un des axes fondamentaux concerne la condition et la promotion plutôt de la condition de la femme. Puisque l'INDH a pour objet d'apporter une aide vraiment significative aux personnes en grande difficulté et à besoins spécifiques. Donc, sur ce point, elle concerne directement la condition des femmes et spécialement les femmes dans les zones rurales et aussi l'intégration des femmes dans le développement, dans ce processus de développement. Donc, on constate vraiment que d'énormes progrès ont été faits et en matière de représentativité donc des femmes aussi dans la sphère politique et dans les hauts fonctionnaires, dans les hautes administrations, disons. Et il ne faut pas non plus oublier que même le champ religieux a été touché. Puisque le roi Mohamed VI a tenu à nommer des femmes pour siéger au Conseil supérieur des Oulémas ou la fondation des Oulémas africains. Donc, toute cette politique visant au développement de la condition de la femme peut inspirer les pays africains. Il faut préciser que les femmes africaines sont très dynamiques dans de nombreux secteurs et elles participent activement à la vie associative. Mais les exemples, donc, du Maroc peuvent être des exemples, disons, à suivre, peut-être à appliquer ou une inspiration pour des cas de pays où la femme n'a toujours pas trouvé sa place réelle dans la société. Mais c'est une synergie qui peut se créer entre des associations féminines du Maroc, du reste de l'Afrique et d'autres pays même. Et cette synergie est vraiment souhaitable pour pouvoir créer de véritables réseaux. Et d'ailleurs, au sein de l'Observatoire d'études géopolitiques et de l'Association des femmes arabes de la presse et de la communication que je préside, on y travaille. On travaille pour créer des réseaux pour pouvoir appuyer, justement, d'abord faire connaître aussi toutes ces évolutions et l'importance que le réseautage peut avoir concernant la condition de la femme. Justement, justement, c'est un nombre d'actions et là, c'est l'occasion aussi de saluer notre numéreux Mme Naïma Al-Korché, je crois que vous la connaissez, qui travaille, qui a fait Africa Women, qui essaye avec tous les moyens, les peu de moyens qu'il a pour faire plaider la cause féminine. Elle a réuni plusieurs femmes africaines lors de son forum. Effectivement, c'est à travers ce genre de rencontres. Et puis, d'ailleurs, je voulais vous dire, nous organisons au Sénat à Paris, à la fin du mois d'avril, le troisième forum du dialogue euro-méditerranéen au féminin. C'est un colloque que nous faisons chaque année avec l'ISESCO et cette année, l'Union pour la Méditerranée s'associe à notre colloque et ce colloque aura pour thème les femmes de la Méditerranée agents de la lutte contre la radicalisation. C'est prévu pour quelle date, s'il vous plaît ? Le forum va avoir lieu le 26 avril. Le 26 avril, parfait. Voilà, c'est ça. Donc, il faut le préciser, le 26 avril 2017, le forum aura lieu au Sénat français. Voilà, c'est ça, à Paris. Parfait. Ma dernière question et là, je m'adresse à une femme de Média. Oui ? À une femme qui connaît le rouage et le poids de Média dans la promotion et on vit ces derniers jours l'impact de Média sur des pays ou sur des personnes politiques ou autres. L'impact de Média est très important et très fort et c'est ainsi que je me permets de m'adresser à une dame ami de ce pays, ami de notre pays, le royaume du Maroc et qui ne veut que du bien par rapport à ce beau pays, c'est que simplement avoir son avis et avoir avec objectivité surtout et avec pertinence comme vous avez l'habitude de le faire sur l'impact médiatique marocain à l'international. Alors effectivement en vérité le Maroc fait des progrès considérables dans tous les domaines. Il le fait concernant le renforcement de l'état de droit et le respect des libertés fondamentales. C'est un exemple de tolérance religieuse comme je le disais tout à l'heure et je rappelais le discours de sa majesté en septembre 2016 et donc c'est un discours qui est vraiment dirigé pour lutter contre tout extrémisme. Le Maroc est un pays le pays stable du sud de la Méditerranée et le développement économique et social est une réalité. On ne peut que le constater. Donc le Maroc est à la pointe des secteurs d'avenir comme les énergies nouvelles et un tas de l'infrastructure qui se développe. Vraiment c'est un pays magnifique. On est bien obligé de constater que tous ces points positifs sont malheureusement rarement mis en valeur dans les médias français. N'est-ce pas ? Est-ce que c'est sous l'effet de tendances idéologiques hostiles ou simplement de la méconnaissance ? Toujours est-il que les médias en France ne relatent pas assez les efforts du Maroc et par exemple pour le développement de la condition de la femme la Moudawana etc. ou la lutte contre les extrémismes religieux comme je le disais on entend rarement des échos là-dessus. Donc je pense que le Maroc aura tout à gagner à mettre en valeur toutes ces réalisations mais notamment en mettant en place un programme de visite de délégation de journalistes sur des thèmes précis par exemple comme je répète les énergies nouvelles le développement de la condition de la femme lutte tout ça ce sont des thèmes à approfondir et à faire connaître en France comme je disais c'est soit méconnu soit idéologiquement on est contre donc on ne veut pas faire écho mais en faisant des efforts en invitant des journalistes pour leur montrer et leur de visu l'évolution du pays le journaliste ne peut que faire écho de toutes les réalisations de ce pays. Vous avez tout à fait raison docteur parce que par preuve en 2010 donc je parle par rapport à ma personne et par rapport à une activité précédente on a fait un déplacement d'une vingtaine de personnalités dont 15 journalistes et notamment LCI les échos et autres ils ont fait le déplacement dans la vie nouvelle de Tamansour à Marrakech et il y avait un écho immédiat sur ce progrès marocain sur les vies nouvelles il y avait aussi des écrits des reportages par France Info ça montre comme quoi tout simplement les médias français ne demandent que ça mais si on prend les choses à l'opposé et c'est là et c'est là où je pense trouvez-vous qu'il y a un manquement aussi côté marocain côté médias marocains côté communication à l'international du Maroc par rapport à ses efforts parce que faire tout ce qu'on peut faire sans le médiatiser ça reste toujours très limité en termes d'impact écoutez on essaye on essaye enfin je pense que les responsables marocains essayent de faire connaître les efforts qui sont faits dans leur pays à travers des rencontres en France à travers des contacts mais il faut reconnaître aussi une chose c'est que quand ils font des rencontres évidemment c'est ce qui est tout à fait normal on invite la communauté marocaine à assister à des conférences on invite aussi des français à assister à des conférences mais malheureusement ces personnes des journalistes je veux dire français ou française à assister à des conférences mais malheureusement ces personnes ne répondent pas aux appels ou rarement donc en fait ils ont ils ont toujours peur peut-être toujours peur de tomber dans de la propagande en se disant oui on va aller écouter de la propagande donc c'est pour ça que même si les responsables marocains font un effort disons du sud vers le nord le nord ne le reçoit pas comme tel c'est pour ça que je trouve qu'il est plus intéressant de faire des visites sur place par exemple vous voyez il y a des journalistes qui s'intéressent à la religion qui ont des émissions religieuses qui pourraient rencontrer des oléma femmes qui pourraient rencontrer des et parler de l'islam du juste milieu qui est pratiquée au maroc qui est le vrai islam d'ailleurs donc essayer d'attirer sur place des journalistes qui s'intéressent à ce thème là pour pouvoir montrer à quel point le pays est ouvert que ce soit au niveau économique ou au niveau culturel ou au niveau religieux c'est beaucoup plus l'impact est plus grand vous voyez tandis que comme je vous disais si jamais on envoie les informations du sud vers le nord les journalistes du nord peuvent toujours imaginer que ce ne sont que propagande quand ils sont sur place et qu'ils voient la réalité des choses ils ne peuvent que relater la réalité des choses il y a un autre c'est pour mis à part cette communication institutionnelle il y a d'autres moyens pour communiquer sur ce beau pays et aussi la société civile qui n'a rien à voir qui est bien impliqué dans les structures françaises autant que politique autant économique aussi et pourquoi pas qu'il peut jouer ce rôle et éviter cet amalgame cet amalgame de bien sûr la société civile peut jouer un rôle important c'est évident mais là aussi il faut faire il faut faire la part des choses parce que vous avez aussi des gens mal intentionnés qui ne donnent que le mauvais côté d'un événement donc c'est assez délicat si vous voulez à mon avis c'est assez délicat et de voir parce que aussi tout dépend il faut je ne sais pas comment vous expliquer mais il faut que la presse française en général soit ouverte à ce contact et à cette ouverture de ce pays et ses atouts mais aussi si vous voulez le rôle des MRE est très important à ce niveau là donc les MRE peuvent très très bien faire des rencontres entre la communauté marocaine en France et les médias faire des tables rondes voilà tout ça est vraiment souhaitable parce que sincèrement le Maroc est un pays vraiment formidable aujourd'hui c'est un pays qui est en marche c'est un pays qui se développe mais d'une façon vraiment incroyable moi je suis admirative devant tout ce que je vois quand je vais au Maroc je suis ça fait chaud au coeur de voir un pays arabe et arabo-africain en marche et puis un pays qui donne un exemple aux autres pays Docteur sur ces bonnes paroles qui me vont droit à coeur pour moi autant que franco-marocain et qui certainement ont percé la quasi-totalité voire la totalité des Marocains parce que venant de la part d'une femme franco-libanaise qui parle avec le coeur et qui parle avec le réalisme et aussi docteur et aussi journaliste nous sommes heureux de vous recevoir chez nous dans cette émission qui est la vôtre le jour où vous le souhaitez et sachez-le votre message est clair communiquez communiquez en avant les atouts du Royaume du Maroc les efforts déployés par sa majesté mais surtout et surtout montrer comme quoi le Maroc ne peut être qu'un pont important indispensable entre l'Europe et l'Afrique dans un moment d'amalgame dans un moment de crise dans un moment où on parle du populisme et dans un moment où le Maroc a des forces compétentes marocaines opérantes ici en France et en Europe partout il n'y a pas que la France il y a la Belgique il y a la Hollande il y a les pays scandinaves il y a un grand nombre du diaspora marocaine qui sont capables de faire beaucoup de choses pour leur pays et il est temps que les institutions se pensent sur la question parce que jusqu'à maintenant il y a une carence et espérons le mieux dans les prochains jours madame Zina Tebi je vous laisse avec votre chanson préférée qui est aussi une chanson qui a tout un sens il y a la Wotanie pour la finnale la Féros avec merci beaucoup et à très bientôt Merci 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 Arc-en-ciel Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc Actualité, culture, économie, société et animation festive Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc Arc-en-ciel, la chronique Arc-en-ciel, un fond Arc-en-ciel, animation festive Arc-en-ciel, au cœur du Maroc Arc-en-ciel, la chronique 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 Arc-en-ciel, la chronique